Il faut ici qu'on sorte un peu de notre zone de confort. Il ne s'agit pas simplement, comme disait Martha, de ne pas être indifférent à des crimes ou des astres de la guerre et à des crimes y compris contre l'humanité. Parlons de la déportation des enfants qui est dans ce registre-là. Il s'agit de comprendre qu'on a de l'inédit en face de nous. J'ai été très surpris parce que j'ai pris le temps de lire le petit opuscule d'Edgar Morin, qui vaut mieux que simplement dire « sa copie est nulle et il a 101 ans et il fait des erreurs ». Dans ce petit essai qui est un appel au pacifisme à la Romain Roland, cet homme qui a longtemps pensé l'événement, justement, l'inattendu, il ne parle que de la répétition du même. La guerre est un désastre, bien sûr qu'elle est un désastre et bien sûr que l'engrenage de la guerre, on voudrait qu'il s'arrête. Mais il ne voit pas l'inédit. Lui, il ne voit pas l'inédit. Lui qui a été un sociologue de l'événement et de l'inédit. L'inédit, on l'a beaucoup documenté, c'est évidemment ce nouveau visage du pouvoir russe, ce nouvel impérialisme. Pas seulement un impérialisme agresseur qui agresse un pays souverain, une démocratie, l'autodétermination des peuples, comme il l'a fait déjà ailleurs, mais un impérialisme avec une idéologie spécifique. Et je suis d'accord avec ce que disait Anna, il faut prendre au sérieux le discours de Poutine. Quand Poutine parle de l'Occident collectif à l'idéologie nazie et qu'il dit aussi qu'il est satanique, c'est exactement ce que dit, dans d'autres lieux, Alexandre Douguin, qu'on prend comme un folklorique, mais qui est néanmoins le symbole, y compris le compagnon intellectuel de l'extrême droite intellectuelle française, d'Alain de Benoît, du Grèce, depuis plus de 30 ans. Et donc, on voit une idéologie identitaire, on voit la chasse aux minorités, la persécution des LGBT, sans compter, évidemment, toute la vitrification d'une société. Et donc, du coup, on l'avait dit il y a un an, en disant qu'on appelait à un sursaut internationaliste, je crois que la leçon que nous donne les Ukrainiens, le peuple ukrainien, pourquoi y a-t-il eu tant d'aveuglement en France et pourquoi ça persiste dans l'absence de débats politiques ? Pourquoi Emmanuel Macron continue à écouter Jean-Pierre Chevènement et Nicolas Sarkozy qui ont adoubé toute la politique poutinienne ? Pourquoi, hélas, du côté de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, il n'y a pas non seulement de mobilisation, mais même de remise en cause de toutes leurs bêtises, de tous les aveuglements qu'ils ont pu écrire ? Parce qu'ils sont dans des logiques d'État, parce qu'ils sont dans des logiques de puissance, parce qu'ils ne voient pas l'autonomie des peuples, ils ne l'ont pas vu sur la Syrie, ils n'ont pas vu que c'était un peuple en Syrie, et du coup, on l'a laissé, ce peuple, on l'a laissé tomber, et dans un martyr terrible et face à un État de barbarie. Et ils ne voient pas, et ils n'ont pas vu, évidemment, ce qui a été très bien dit tout à l'heure, ce soulèvement et cette mobilisation formidable d'une société qui a ses débats, qui a ses conflits, qui discute, y compris aujourd'hui, quand il y a un peu de russophobie, on voit sur les réseaux sociaux des Ukrainiens qui disent non, non, c'est pas ça qu'on veut faire. Du coup, le problème qui nous est posé, je crois, et que disait très bien Martha, c'est le but de guerre. Il y a un vrai but de guerre qui n'est pas simplement de se dire que la paix passe par le soutien au peuple ukrainien et qu'il faut défaire Poutine. Il faut défaire Poutine. Il ne nous laisse pas d'autres alternatives. Mais le but de guerre, et Cédric vient de le dire, fait aussi, mais au nom de quoi fait-on cette guerre ? Au nom d'un droit international ? Au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Au nom de l'idée qu'il y a un genre humain ? Au nom de l'idée qu'il y a une égalité sans distinction d'origine, de culture, de nation, de sexe, de genre, de croyance ? Et dans ce cas-là, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on a fait ailleurs ? Qu'est-ce qu'on fait, pas seulement ailleurs, dans le passé, mais aujourd'hui ? Si on est du côté de l'Ukraine, on doit être du côté des Palestiniens aussi, dans ce même moment. On ne peut pas, parce que c'est l'Europe, tout d'un coup avoir un réveil aveugle qui ne nous permet pas de parler au Sud. Parce que, oui, quand Poutine dit l'Occident collectif, ce n'est pas qu'à usage de propagande. C'est un axe géostratégique. Il veut fédérer tous les ressentiments du monde contre le monde que nos gouvernants ont représenté. Et donc, il y a quelque chose de très sérieux et qu'on voit dans les alliances. C'est quand même, sur les LGBT, ils disent la même chose d'ailleurs, mais c'est les mollas iraniens qui fournissent les drones, et ça va ensemble. Et puis après, des alliances sans principe qui sont une alliance des nationalismes conquérants qui refusent tout droit supérieur, qui pensent que ce qui est bon, comme disait Hitler, c'est ce qui est bon pour leur peuple et pour leur nation, qu'il n'y a pas de droit au-dessus d'eux. Toutes les extrêmes-droites disent ça partout, où qu'elles soient. Et donc là, il y a un vrai enjeu de sursaut et de pédagogie. Je pense qu'on doit se désespérer de l'absence de débat politique, au sens politique noble du terme, en France, sur cette question de politisation, de réunion, de discussion, parce que c'est un enjeu qui ne va pas se terminer là, qui est là devant nous. Il y a des processus, et pour reprendre Robert Paxton, anti-historien, le fascisme aura différents visages. Il n'a pas une éternité historique qui serait la façon dont ça s'est présenté sous Mussolini, par des élections, je le rappelle, en 1922, sous Hitler, par des élections, en 1933. Après vient des processus différents d'embrigadement ou de totalitarisme sur la société, le fascisme, quelle est son histoire ? Son histoire, c'est la négation de l'égalité. C'est la négation de l'égalité. C'est la négation de l'article 1er, de la déclaration des droits de l'homme, nous naissons de la déclaration universelle, nous naissons libres et égaux en droit et en dignité. Les êtres humains sont égaux. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la banalisation du discours de l'inégalité naturelle est partout. Elle est présente, y compris dans les médias français, elle est présente dans des forces du gouvernement israélien, elle est présente, évidemment, dans le pouvoir obscurantiste, machiste et patriarcal iranien, elle est présente partout. Donc, actuellement, l'idéologie que promeut Poutine, c'est l'idéologie de ces nouveaux pouvoirs qui ont, pour moi, y compris des alliances, pour essayer de comprendre comment il y a ces alliances sans principe, c'est-à-dire qu'ils ont en commun cette idée du « le nationalisme a raison ». Il n'y a plus d'ordre au-dessus. Par ailleurs, j'ajouterais, là, ce serait intéressant d'avoir la réaction de Cédric Masse, parce qu'il y a une particularité qu'on a traité sous la plume de François Bonnet, et je crois qu'il va y revenir, dans Mediapart, qui est la particularité d'une puissance dont le clan dirigeant a aussi une dimension mafieuse. Ce n'est pas un parti politique avec simplement une idéologie. Donc, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'une dimension mafieuse, les rationalités ne sont pas totalement étatiques, ce sont des rationalités criminelles. Et je dirais qu'on en a un symbole terrifiant sous les yeux, qu'on traite de manière trop anecdotique, qui nous renvoie presque au Moyen Âge. C'est les seigneurs de guerre, les armées privées, avec Wagner, projetées sur le continent africain, avec des grands bandits, y compris la publicisation qu'on va recruter des bandits. Et on a quelque chose qui est quand même, là aussi, une nouveauté. Une nouveauté dans cette idéologie-là, très cynique, et probablement qu'ils auraient pu en avoir une autre, etc. Je ne dis pas qu'il y a une essence derrière tout ça, mais par ailleurs, et avec une logique de voyoucratie violente appuyée sur un État, et ça, je n'ai pas souvenir de cela. Assad. Oui, bien sûr, l'État de barbarie. C'était ce que disait Michel Serrat. Exactement. C'était ce que disait Michel Serrat, et d'où revisiter la scène syrienne est décisif de ce point. Mediapart. ... ... ... ... ...